Bonsoir Vincent. Bonsoir Pascal. Alors nous sommes réunis en Saint-Némarne à l'occasion du championnat d'Île-de-France par paire et on a eu le plaisir de t'accueillir pour cette épreuve en trois parties. Alors les paléo-scrabblers te connaissent mais puisqu'on se souvient que lors des championnats du monde en 1980 à Liège tu as eu le bonheur d'être champion du monde à l'époque je crois que tu n'étais pas encore majeur. Absolument. Tu avais quel âge ? 17 ans, je ne sais plus. C'était tellement lointain que je ne me souviens même plus. En tous les cas tu signes un sympathique retour ça fait toujours plaisir de voir des paléo-scrabblers et alors est-ce que tu peux nous faire part depuis combien de temps tu n'avais pas joué ? La dernière fois que j'avais joué c'était en 1990 avec un autre paléo-scrabblers qui est Bernard Caro au championnat de France par paire justement. On avait fini troisième, il m'avait tiré par les oreilles et avant c'était en 1982 donc j'ai joué très peu de fois finalement. Je suis très content, c'était une très bonne ambiance. Je jouais avec Johan Controu et c'est pas trop mal sorti lui et pied. Parfait. Voilà en tous les cas nous sommes ravis de te revoir. On sait que tu joues de temps en temps en ligne, on voit tes résultats. Alors par rapport à l'époque de 1980, les conditions de jeu et l'offre de Scrabblesque a grandement évolué. Tu peux nous faire part de tes impressions ? Mes impressions sont excellentes. Ceux qui n'ont pas vécu les années 1970-80 ne peuvent pas comprendre la différence. C'est un invitable égal tout ce que propose la fédération et pour un prix modique, pour ceux qui ne veulent pas se réabonner à quoi que ce soit. On a dit que c'est formidable, je peux jouer des parties quand je veux, où je veux, dans le métro, quand j'ai une insomnie, je peux jouer tous les formats. Enfin tout ça est formidable. Vraiment c'est une avancée, on ne s'en rend même pas compte quand on n'aurait pas vécu les années antérieures. Donc l'offre s'est considérablement enrichie à la faveur, tout est parti d'ailleurs de la crise sanitaire. Ça a poussé la fédération à développer une offre alternative. On était tous confinés et effectivement les constats s'imposent. Il y a eu une belle évolution et une offre particulièrement riche. Je n'aurais jamais rejoué au Scrab sans du pli jeu, du pli top. C'est évident. Et maintenant je suis passionné. Voilà un beau constat. Alors j'ai effectivement avec moi un autre paléo-scrabbleur qui se prénomme Hervé. Il va se présenter lui-même et puis nous dire depuis combien de temps il joue au Scrabble. Moi on ne me présente plus parce qu'à l'inverse de Vincent, même si je suis aussi ancien que lui, moi je n'ai jamais complètement arrêté de jouer. Surtout depuis une quinzaine d'avis, j'ai repris mes fins à fond. Je pense que dans le comité tout le monde me connaît. Alors je vais faire un petit zoom sur ton jeu parce que ton jeu est aussi un jeu ancien. Mon jeu je l'avais déjà lorsque Vincent jouait encore. D'accord. Et tu n'as pas changé ? Il y a plus de 40 ans. Voilà, je ne sais pas combien d'années. Voilà la grille d'époque. Les lettres, il y en a qui sont usées mais j'ai mis des pastilles. Pour renouveler ? Les picots sont cassés mais ça ne fait rien. Il me fait gagner. Bon, des fois perdre aussi. Alors Hervé, tu as une particularité quand même parce que tu es adepte des deux formules de jeu. Tu joues aussi bien en dupliquette qu'en classique. Il y a eu tout récemment, c'était durant le week-end de Pâques, le championnat de France à Plérin. Et effectivement, tu as encore eu un bon résultat. Tu as terminé dans le top 10. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter les intérêts des deux formules ? Et pourquoi toi tu continues à jouer sur les deux tableaux ? Parce que d'une part, quand j'ai du temps, je l'occupe comme ça. Mais pour moi, les deux formules sont complémentaires. Moi, j'aime bien le dupli parce que forcément, c'est on joue contre soi-même. Et puis, il y a une notion d'excellence de trouver le max. Le max, c'est ça. J'aime bien, c'est les sensations que ça présente. Et puis, le classique, c'est différent. Là, il y a vraiment un aspect stratégique, même si la chance joue un petit peu, mais pas tant que ça, son rôle. Il y a un aspect stratégique important. Et puis, il y a une relation avec les autres joueurs qui n'est pas la même qu'en dupli. En dupli, on parle avec ses voisins de table. C'est-à-dire, on est un peu cantonné quand même par série. En plus, les gens du club, on ne se mélange pas trop. Alors qu'en classique, on rencontre tout le monde. Alors, je me suis laissé dire que tu avais changé de catégorie d'âge et que tu es né au Vermeil, je crois. Il va y avoir dans quelques semaines le championnat de France Vermeil. Quelles sont tes ambitions pour cette épreuve ? Mes ambitions, c'est déjà d'y participer. L'important, c'est de participer ? Non, mais mes ambitions, j'espère bien figurer. Je ne veux pas paraître prétentieux, j'aimerais bien gagner. Mais ce n'est pas fait. Il y a des bons joueurs dans la catégorie Vermeil aussi. La concurrence est rude. Et effectivement, dans quelques semaines, à Vichy, dans le cadre du Festival fédéral, on aura le plaisir de te retrouver avec, effectivement, d'autres champions. Et sans nul doute, la lutte sera âpre. On te souhaite le meilleur. Alors, est-ce que tu joues en ligne ? Parce que je me suis laissé dire qu'effectivement, on te voyait régulièrement. Toi aussi, tout comme Vincent, vous êtes tous les deux des adeptes des parties en ligne. Ah oui, je joue en ligne. C'est un excellent entraînement, même si c'est un peu différent qu'en dupli. Et le risque, quand on joue trop en topping, c'est qu'en dupli, on se laisse aller. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit que le mot sera faux ou qu'il y a plus à chercher. Parce que le problème en duplicate, c'est de se reposer quand on pense avoir le top et que ce n'est pas le top. En topping, ça, ça n'existe pas. Si tu n'as pas le top, tu le sais. Donc tu cherches. Alors, un certain nombre d'échéances se profilent dans les prochains mois. Je viens d'évoquer le championnat de France Vermeil. Mais cette année, nous aurons l'édition du championnat du monde en France, à Montauban. Hervé, tu as prévu d'honorer une sélection ? Sans doute. Je ne sais pas encore. D'accord. Je n'ai rien réservé, donc je ne sais pas encore si j'irai. Mais vraisemblablement, voilà. Ça vaut le coup. Moi, je voulais jouer les paires, mais j'ai appris que le championnat du monde par pair, ça ne m'aurait plu énormément. Mais j'ai appris que c'était en partie original, quasiment intégralement. Et là, je suis un peu dépassé. D'accord. Donc Vincent, tu... Moi, je préfère les parties simples. Voilà, je ne joue pas, il y a des jokers partout, des plus-un, moins-un, etc. C'est sympathique. Donc on n'aura pas le... Non, c'est dommage, parce qu'en plus, là, Montauban, c'est génial. Moi, j'ai une maison juste à côté. Enfin bon. D'accord. À Brive, donc c'était vraiment un lancé de pire. Bon, peut-être que tu nous rendras une sympathique visite à l'occasion de ces championnats du monde. En tous les cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve tous les deux. Des paléo-scrableurs. C'est aussi l'histoire de la Fédération Française de Scrable. Il ne faut pas l'oublier. Et je suis ravi de vous avoir eu en interview. Peut-être un dernier mot, chacun de vous deux, pour conclure cette interview. Hervé ? Moi, j'ai un mot sur Vincent, parce que j'ai un souvenir, je pense que c'était le championnat du monde qui a gagné. Il avait fait un Scrable solo négateur. Je suppose que tu t'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens bien. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des solos Scrable en championnat du monde. Même à l'époque, c'était déjà très, très rare. Et donc, c'était l'édition 80 ? 80, oui, un Scrable surprenant, parce que tu ne te dis pas que tu vas faire un solo avec négateur sur un R. Négateur à plier. Maintenant, c'est ce qu'un solo, quand tu ne le trouves pas parmi les 100 premiers. Il faut savoir, l'évolution, c'est ça. La remarque est juste, mais c'est vrai. Déjà, par principe, tous les mots commençant par N, c'est une construction qui n'est pas naturelle. Donc, on peut le rater. Mais négateur, c'est un coup historique, effectivement. C'est peut-être celui qui t'avait permis de décrocher le titre mondial. J'en ai plus la moindre souvenir. D'accord. Je sais que j'avais joué ce mot-là. Mais après, je ne savais pas si ça a joué. Je ne me souviens pas. Merci, Hervé, en tous les cas, de la rappeler. Peut-être un dernier mot pour terminer. C'est votre licence à la Fédé. Moi, c'est ça l'idée. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher par rapport à tout ce qui est proposé. Regardez ce que c'est par rapport à une place de cinéma, par rapport à une bouffe dans un restaurant. Regardez le plaisir que vous pouvez prendre et les heures que vous pouvez faire à jouer à votre jeu préféré. C'est presque un scandale de ne pas le faire. Alors, merci pour ce mot directement d'une excellente publicité pour la Fédération française de SRAB. Il faut savoir que depuis quelques jours, on vient de franchir le cap des 14 000 licenciés. Et la marge de progression est énorme. Quand on voit le nombre de personnes, y compris dans les transports en commun, qui jouent avec des applications, ce ne sont pas forcément des applications fédérales, il y en a une qui commence par SRAB et qui se termine par GO, eh bien, elle est très répandue. Et justement, il y a à l'étude une opération que l'on va mettre en place dans les prochaines semaines afin de mieux faire connaître classi-jeu et dupli-jeu à destination d'un public qui ne connaît pas la Fédération. Donc voilà, ça va être le challenge de la Fédération dans les prochaines semaines. Sur les sites que tu cites, il y a beaucoup d'invectives, de gens qui s'entraïssent, jolissent, hein ? Alors qu'à la Fédération, on est tranquille, classi-jeu, on est sûr de tomber sur des gens sympas et qui comprennent le jeu, voilà, et qu'on connaît. Déjà, il n'y a pas l'anonymat, donc déjà... Il n'y a pas l'anonymat, exactement. Ça change tout. Parfait. Il nous reste à vous remercier pour ce témoignage et puis au plaisir de vous revoir dans le cadre d'une prochaine compétition. Merci Hervé, merci Vincent et à très bientôt. Bye bye. Merci à toi. Bye bye.